Générique Bonjour et soyez les bienvenus sur la Web TV Prévention de Trivalis. Dans ce troisième numéro, vous découvrirez de nouvelles informations utiles sur les actualités de la prévention, les actions menées sur le terrain, ainsi que les bons comportements que nous pouvons tous mettre en œuvre afin de mieux agir pour prévenir la production de déchets. Aujourd'hui dans notre focus, Alain Jacques nous montrera quelques bons réflexes afin d'identifier les produits que nous pouvons éviter au quotidien en faisant notre ménage. Avant de nous quitter, retrouvez notre héros Superben dans un troisième épisode intitulé Superben jardine vert. Superben nous montrera les bonnes pratiques pour notre jardin. Mais pour commencer, voici notre reportage. Le compostage dans sept écoles du Pays de Chantonnais. Dans le cadre du plan de prévention des déchets en Vendée, mis en œuvre avec le Conseil Général et l'ADEME, des actions concrètes de réduction des déchets à la source voient le jour, comme ici, sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Chantonnais. Le SCOM, collectivité pilote dans la prévention des déchets soutenue par Trivalis, organisateur des actions au Vendée, vient de déployer des composteurs auprès de sept écoles primaires, dont celle de Roche-Trejoux. Reportage. Sur chacun des sites éducatifs, deux composteurs de 800 litres sont installés et un troisième de même contenance est destiné à stocker du broyat de déchets végétaux utile à la fabrication d'un bon compost. Ces composteurs reçoivent le reste des 500 repas scolaires au total, servis par jour sur ces sept écoles. Il y a à peu près 110 enfants qui prennent leur repas ici au foyer rural. Nous avons donc opté pour l'élimination des déchets d'une façon naturelle. Donc nous avons trois composteurs qui sont installés en dehors du bâtiment. Et après chaque repas, les enfants sont heureux d'aller apporter les déchets qui sont retrouvés sur les tables. Ce sont les enfants eux-mêmes qui trient les déchets à l'issue de leur déjeuner. Pour les aider, une affiche « Le compostage, c'est trop malin » a été créée tout spécialement pour eux pour les aider à repérer tout ce qui est bon pour le compost. Je jette dans le composteur l'essuie-tout et le papier journal. Dans les composteurs, les déchets issus de la préparation des mets s'ajoutent au relief des repas des enfants. Acteurs du tri pour le compostage, ce sont encore les enfants qui déposent les biodéchets dans les composteurs. Ils peuvent, au fil des dépôts, observer la dégradation qui s'opère dans le conteneur jusqu'à l'obstention d'un humus. Ce geste du tri, à la cantine, est un apprentissage. Une autre et après ça ira. Pour l'instant, on n'a que quatre communes qui se sont associées à ce projet-là. Mais on espère bien et on veut que ce soit étendu à toutes les communes du territoire et toutes les écoles du territoire. On va faire des animations dans les écoles à partir de février. On va faire des bilans intermédiaires pour savoir comment c'est ressenti de la part des élus, bien entendu, mais aussi des gens qui ont la responsabilité des restaurants scolaires. Je pense que c'est très très important. D'une part, c'est la valorisation et la diminution des déchets. D'autre part, c'est l'apprentissage des enfants. Il y a des enfants, chez eux, il y a un composteur. Chez d'autres, il n'y en a pas. Et je suis certain qu'avant deux ans ou un an, il y aura des composteurs pratiquement partout. Dans le cadre de cette démarche pédagogique, le syndicat Trivalis assure des animations en classe auprès des écoles qui le souhaitent pour développer la sensibilisation au tri des déchets et à leur réduction via le compostage. Il y a un champignon ! Aujourd'hui, on est à 171 kg de déchets ménagers produits par les habitants de notre secteur. Notre objectif, c'est de descendre à 141 kg. Et je sais qu'on y arrivera. Maintenant, dans notre focus, retrouvons notre reporter Alain Jacques, qui va nous expliquer, grâce à l'affiché au guide « Déchets dangereux », quelques bons réflexes afin d'identifier les produits que nous pouvons éviter au quotidien. Alain, c'est à vous ! Oui Julie, effectivement, le guide et l'affiche « Déchets dangereux » peuvent nous aider chaque jour afin de savoir repérer ces produits qui, une fois utilisés, doivent être rapportés dans une déchetterie. Ce guide et cette affiche nous montrent surtout les alternatives simples afin de les éviter. Et aujourd'hui, en faisant notre ménage, soyons vigilants. Il nous faut apprendre à les repérer, les trier et ensuite les éviter. Par exemple, nos huiles de friture. Il est essentiel de les ramener en déchetterie afin qu'elles ne finissent pas dans les nappes d'eau et dans nos rivières. On peut très bien faire des frites au four. Autre exemple. Attention à tous ces produits portant un ou plusieurs de ces logos. Que vous nettoyez votre four ou débouchiez votre évier, sachez que de l'huile de coude ou du simple vinaigre blanc suffisent souvent pour éviter ces éléments chimiques dangereux. Si toutefois vous en utilisez, rapportez les emballages vides en déchetterie. Sachez enfin qu'il existe des produits écolabélisés et biodégradables pour vous aider à agir sans danger pour votre environnement. Et demain, en faisant vos courses, posez-vous la question. Pour faire mon ménage, comment puis-je éviter les produits toxiques ? A très bientôt pour un nouveau focus consacré cette fois au bricolage. A vous Julie, à vous les studios. Merci Alain pour vos précieux conseils. C'est maintenant l'heure de retrouver notre héros que vous attendez tous. Aujourd'hui, Superben Jardine Vert. Superben nous montre les bonnes pratiques pour bien agir dans notre jardin. Aujourd'hui, Superben conseille à M. Hippolyte qui travaille dans son jardin. Après avoir détecté les mauvaises pratiques, Superben lui explique qu'il est préférable d'utiliser du savon noir pour ses rosiers plutôt que des produits anti-pucerons. Il lui explique ensuite qu'il est préférable de désherber manuellement plutôt que d'utiliser des produits désherments chimiques. Il lui explique également qu'il est judicieux d'utiliser des herbes de tonte comme paillage au pied des arbustes pour garder l'humidité et éviter les mauvaises herbes. Superben explique enfin à M. Hippolyte qu'il peut utiliser son compost en mélange pour enrichir son sol dans son jardin potager. M. Hippolyte est heureux, il va changer ses habitudes pour préserver la planète. Il aura un beau jardin vert. Mais Superben repart déjà vers de nouvelles aventures. Encore une mission réussie pour Superben ! Vous retrouverez Superben très bientôt pour la suite. Encore merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite dans le prochain numéro de votre Web TV Prévention. Et surtout n'oubliez pas, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada